et bien bonjour à tous les amis c'est swidi j'espère que vous allez bien que vous avez la forme en tout cas mais écoutez ça va plutôt nickel donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto tuto minecraft on va dire un petit peu comme ça comment installer l'habit mode oui le mode assez exceptionnel puisque vous pouvez la bouclage sur épicube le serveur 1.8 jusqu'à la 1.10 qui ne fait pas de 1.7 et moi je vous montrais comment voir le combat 1.7 toi la 1.8 bah écoutez c'est parti avec le seul que j'utilise là c'est comme c'est asia bon ça réduit un petit peu mes fps mais c'est parce que j'ai le shader aussi donc qu'est-ce que je voulais dire ouais donc un petit tuto qui sort du qui vient par ci par là quoi sérieusement donc on va commencer le tuto donc voilà donc là c'est le menu bah c'est le menu de l'habit mode donc je l'ai configuré moi même et tout ça je vais vous expliquer comment tout cela marche et puis bah on va tout de suite commencer vous devez vous rendre sur la page internet que vous aurez dans la description de la vidéo l'habit mode vidéo installateur vous cliquez sur free de mode juste ici après bon après peut-être vous êtes sur google chrome vous êtes sur machin machin moi je suis sur mozilla mozilla oui c'est ça donc mon téléchargement il s'affiche là l'habit mode est ici donc tout est prêt j'ai déjà mis ça ici tout est prêt tout est prêt alors moi comme j'ai ou une rare il va s'afficher en rare et je vais double cliquer dessus je vais pas comprendre ok pourquoi ça non je comprends pas et je trouve pas donc c'est très simple tu vas cliquer sur la pied et sur l'habit mode clique droit ouvrir avec java je vais le faire en même temps que toi juste avant juste précision avant de lancer ouvrez votre minecraft lancer la version 1.8.8 et après vous pourrez lancer l'installation après avoir lancé la version 1.8.8 de minecraft vous pouvez revenir sur votre déchargement et cliquer sur next après vous allez choisir tout ça alors je vais vous expliquer le premier optifine ça ne vous sert pas le toodle sneak et sprint cela ne vous sert pas surtout sur les serveurs qui sont un anti cheat et qui vous crie et ça peut finir très très mal en ban donc je vous conseille pas de l'activer après c'est à vous de voir les items physiques moi j'ai activé tout le reste voilà donc j'ai tout activé comme ça comme ça comme ça sauf le toodle sneak et sprint et le optifine donc le premier optifine après tu fais next et après tu fais installe l'appi mode et après tu vas voir ce sera marqué l'appi mode a été installé correctement sur ça c'est bon maintenant qu'on a fait tout ça on pourra revenir sur notre minecraft donc là je suis sur le serveur excusez moi je suis sur le serveur épicube voilà pour configurer votre labi mode c'est très très simple vous allez lancer votre minecraft et vous moi je confie toujours sur un petit serveur tranquille voilà donc tu veux faire échappe option mode setting 6 mode après il y a l'item physique c'est l'item quand tu jettes l'item par terre la la vitesse qui va se drooper en fait à peu près si je peux l'expliquer comme ça après tu peux aller jusqu'à 100 moi je le laisse à 1 c'est totalement bien voir 2 après tu fais save 2 matchs indicators pour moi j'ai en table on peut le faire disent en table c'est les points de vie qu'on a au dessus de la tête donc le number on a le health donc le health c'est les coeurs voilà comme les coeurs que j'ai au dessus de ma tête ou alors comme ceci voilà moi j'aime bien comme celui donc pour le de maï j'indicator voilà pour ça ce qu'elle c'est la visibilité si je ne me trompe pas à nous voilà donc vous y touchez si vous voulez après on a le à côte manager je ne sais pas du tout ce que c'est je peux pas vous en parler plus les mini map qui est pas mal pour la déplacer parce que normalement elle est en haut à gauche de votre écran alors attendez y'a mon chat qui tombe voilà pour la déplacer vous allez dans mode setting 6 mode vous allez dans mini map et juste là au dessus de près il ya change position vous avez cliqué vous allez faire chose après s et vous allez choisir vous allez faire confirme vous allez faire back après vous avez moi j'ai activé le world edit le world edit bon personnellement là il n'y en a pas besoin mais c'est juste pour vous dire qu'il est là vous avez le direction hd hud excuse moi c'est à votre armure voilà arrête de tirer sur le câble de mon micro merci donc voilà après option vous avez le option l'habit mode mais ça on verra après on va voir les contrôles les contrôles on a plusieurs contrôles on a sur les touches une pad donc le pas de le chat il va virer parce qu'il me casse la tête avec mon fils de mon casque voilà donc on a plusieurs choses je vous laisserai regarder par vous même c'est mes configurations vous n'êtes pas obligé de faire le même on va atterrir dans le labi mode setting donc les options de labi mode alors on a donc j'ai tout activé personnellement moi parce que j'ai un très bon pc du coup je peux faire ça après je sais pas si si on peut tout activer sur les sur les petits pc je ne peux pas vous dire moi j'ai aimé tout en zone donc de base il y aura des trucs en off il y aura des trucs en bonne moi je mets tout comme ça parce que parce que voilà or le in game qu'est ce que c'est c'est le potion effect les players en ligne et tout ça donc je vous le dis ce qu'il ya marqué là le show serveur xp ce fps et tout c'est ceci en fait ce que vous voyez en haut à gauche de mon écran je sais pas si vous allez voir ma souris mais je vais vous montrer en même temps là où il ya marqué fps x y z biome ping online ip clock et date voilà c'est en jaune c'est en blanc c'est en haut à gauche de votre écran option l'habit mode donc voilà après vous allez formatting le formatting c'est le guide i to me je ne sais pas trop trop ce que c'est non je déconne c'est que vous regardez ici ici vous avez preview donc preview ça veut dire en même temps français je me rappelle plus du mot merde excusez moi pardon je me rappelle plus mousse 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 en gros c'est la démonstration en dessous vous avez un x avec une flèche c'est angle bracket après vous avez le bracket cd c'est entre crochets après vous avez une colonne c'est juste deux petits points donc c'est ce que vous aurez c'est ce que vous aurez là où il y avait toutes les informations en haut à gauche de l'écran je m'étonne en bloquer en animation voilà j'ai juste laissé le table le table liste en 1.8 dessin parce que je trouve ça un petit peu mieux le sneaking gosse autrement vous avez deux matchs à l'ipo un peu de 1.7 mouche l'on a pris personnellement parce que ça fait bizarre on a passé de vraiment le plus haut puis dans le poste 7 l'inventaire en 1.7 et tout ça en 1.7 le guild setting euh donc c'est l'armor je l'ai mis là on peut faire ça on peut faire ça on peut faire ça on peut faire off donc euh je sais pas trop à quoi ça sert moi je me laisse là comme il était de base si je me trompe pas mais enfin moi je l'ai mis là perso en extra j'active tout moi je suis qu'un thug voilà enfin parce qu'il n'y a rien qui qui t'en sont né voilà il y aura rien qui va qui va vous faire ban ou alors si vous êtes banni vous dites que vous avez l'habit mode moi perso je me suis jamais fait banni en serveur support on a le pour eux je ne sais pas ce que c'est timolia euh playminity gomme hd ivmc donc c'est que des serveurs ok en gomme hd.net excusez moi on a plusieurs petits trucs donc voilà en menu j'ai tout activé aussi euh là il faut que je confirme le disconnect donc en gros euh je veux juste montrer après donc moi j'ai tout activé le statut mon jongle le in game et tout j'ai activé le type le team speak et j'ai activé le minecraft enfin le minecraft chat euh j'ai laissé euh je vous avais dit pour le confirm disconnect je vais vous montrer ce que c'est là vous avez disconnect je clique une fois et en fait ça me dit euh appuyer euh pour continuer à vous déconnecter en fait et et ça je trouve ça très bien parce que par exemple quand tu vas dans tes options tu fais ça sans faire exprès bah au moins ça te permet de te rattraper et je trouve ça très très stylé donc voilà euh après avec les touches kpad c'est euh ce qui va s'afficher sur votre écran vous n'avez pas besoin d'être dans les options pour afficher ça euh donc voilà après j'ai activé un petit truc ça s'appelle ça c'est le minecraft cinématique donc on peut faire quelques petits cinématiques euh comment j'ai configuré ça vous avez donc sur contrôle vous avez tout en bas et puis moi je l'ai mis en grave faut que je retrouve grave c'était pas tout en bas quel couillon voilà c'est ici non non c'est trop dur enfin bref il ya tout de cinématique caméra j'ai mis ça en grave et voilà euh ben voilà height light on va mettre en G ok je sais pas du tout à quoi ça fonctionne bref donc voilà les gars je vous ai montré comment installer et configurer votre labi mode j'espère que cette vidéo t'aura plu si ce cas n'hésite pas à me lâcher un petit like un petit commentaire critique ou pas mais constructif s'il te plaît alors je voulais vous dire un petit truc que j'avais pensé en début de vidéo euh on va retourner sur le bureau euh juste ranger ça là ça je sais pas ici j'ai du charismode du gta 5 alors j'ai du charismode du gta 5 j'ai du minecraft et j'ai du creative dans tous ces jeux les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire quel défi je pourrais faire et sur quel jeu en sachant que si vous voulez que je fasse des défis sur gta online ce serait à partir du 3 décembre ou du 4 décembre sur ça je vais voir parce que en fait j'ai été banni de gta pour euh tricher en fait voilà je l'avoue j'ai triché j'ai été banni un mois j'ai eu très très j'ai eu beaucoup beaucoup de chance donc voilà mais n'hésitez pas à me donner quand même quelques petits défis qui serait très sympa à réaliser sur gta sur garismode sur minecraft et sur creative creative qu'est-ce que c'est euh n'hésitez pas à aller voir la chaîne de de notre ami euh super brioche il fait des séries dessus voilà euh bah écoutez les amis c'est tout ce que je veux vous dire j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas bah je vous dis comme tout à l'heure n'hésitez pas à mettre un like un commentaire critique ou pas mais constructif un pouce bleu un pouce rouge pour donner votre avis et euh les défis en commentaire ça pourrait être très sympa sur ce les amis je vous laisse c'était Spudy bye bye et à de prochaines aventures salut Sous-titres par Jérémy Kourou